C'est non seulement pertinent aujourd'hui, le projet de souveraineté, mais c'est devenu urgent. Je continue à penser que la souveraineté c'est un projet pertinent, puis moi je suis un ancien, puis peut-être un futur, homme d'affaires, donc j'aime ça être en contrôle. Donc de contrôler tous nos pouvoirs, c'est quelque chose que je souhaiterais, je pense qu'on serait mieux servi si on contrôlait tous nos pouvoirs. Vous êtes un ancien souverainiste qui croit qu'il vaut mieux éluder maintenant la question nationale. Qu'est-ce qui a fait que vous avez viré? Je me suis rendu compte au cours des dernières années que les Québécois n'étaient pas prêts à trancher entre la souveraineté ou le fédéralisme renouvelé. Moi je continue de penser que c'est un choix qui est pertinent. Je pense que le Québec a des grands défis à relever. La souveraineté c'est un de ses défis. Moi je me dis que si on veut laisser à nos enfants un Québec qui est prospère, les gains de la souveraineté au niveau financier, c'est 17 milliards sur 5 ans, 5,3 milliards la cinquième année. Un Québec qui est solidaire. Donc à un moment donné il faut sortir du déni parce que pendant qu'on était divisé, pendant ces 40 ans, le Québec n'a pas avancé. J'ai fait 10 ans et demi. J'ai fait ma part. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut me reprocher de ne pas avoir essayé de faire ma part pour faire avancer le Québec. Moi je pense que Pauline Marois a déposé un plan pour faire avancer le Québec. Je pense que la souveraineté du Québec c'est toujours une option qui est pertinente. Je continue de penser que les Québécois seraient mieux servis si on avait tous nos pouvoirs, qu'on est une nation, qu'on a toutes les caractéristiques d'un pays, mais c'est aux Québécois de décider. La raison principale de mon départ, c'est une question de motivation personnelle. Depuis quelques semaines, je me suis rendu compte que la motivation n'était pas là. J'avais le goût de faire autre chose. Quand on est plus motivé, je ne pense pas qu'on rende service à la population de rester en politique. Je vais essayer d'apporter une contribution d'une façon autre au cours des prochaines années, mais bon, c'est à d'autres à prendre le relais.